... Allez, vous rappelez qu'il est tout juste 8h48, une minute passée sur Radio Marquise. Nous avons un autre invité dans les studios, notre dernier invité pour cette année 2020, le docteur Ludovic Verfaille. Bonjour docteur. Kaohan, oui, Sophie. Alors le sujet d'aujourd'hui, la colique des chevaux. Voilà, exactement. Je te laisse nous expliquer ce que c'est la colique des chevaux. Oui, alors tout d'abord, je veux Noël, et puis voilà, c'est le jour. Et sinon, je voulais parler un petit peu des coliques des chevaux. Donc les coliques, c'est le mal au ventre. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est la première urgence de loin chez les chevaux, d'une part. Et d'autre part, c'est l'une des premières causes de mortalité. D'accord. Voilà, donc c'est toujours utile de connaître un petit peu plus qu'est-ce que c'est que cette histoire de mal de ventre, de colique, et pour éviter ça quand on peut, et pour savoir que faire quand ça arrive. Voilà, voilà. colique, ça veut dire douleur de ventre. Donc il y a déjà, il y a différents stades de douleur. Donc une douleur légère, on va voir que le cheval, il n'a pas trop envie de manger, il gratte le sol avec ses sabots, il s'en regarde le flanc, il se campe un petit peu sur ses sabots, il retrouve sa lèvre supérieure où il peut rester couché. Et ça, c'est vraiment le début. Une douleur un peu plus forte, il va être plus agité, il va se coucher, il se donne des coups de pied dans l'abdomen, il se roule, il reste sur le côté, il se met en chien assis. Là, ça commence à être déjà plus sérieux. Douleur sévère, il transpire, il se laisse tomber, il se roule violemment. Et puis bon, le stade final, la dépression, la douleur est tellement forte que là, en général, on est proche de la mort. C'est quand il y a des organes qui sont rompus à l'intérieur, ou ce genre de choses. Et la colique des chevaux est due à quoi, docteur ? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, la première raison, et de très loin, ce sont les raisons digestives, des problèmes alimentaires. Ça peut être lié à trop de verres, qui peuvent former des bouchons, ou des anses intestinales qui se tordent, ou ce genre de choses. Ça, c'est une raison qui est un petit peu classique. Une autre raison très classique, c'est un changement brutal d'alimentation. Donc là, l'accident classique, c'est le cheval qui est à l'herbe, et puis on est en période de mangue, et on va lui donner un seau de mangue, et il va se régaler. C'est plein d'eau, c'est sucré, tout ça. Et le problème, c'est que ça va déplacer sa flore digestive. La flore fermentable va exploser, et ça va faire énormément de gaz d'un coup, qui va faire une espèce de surpression dans son ventre, qui fait que ça bloque l'expulsion des gaz, et donc c'est une espèce de cercle vicieux. Donc là, on n'est pas bien là. Donc ça, c'est un accident qui est classique. Alors, quand c'est juste léger, on peut s'en sortir, on va voir ça un petit peu après. Mais donc voilà, les causes les plus fréquentes, c'est ça, ça va être à cause des verres, ou à cause d'une transition alimentaire brutale. Si on veut donner beaucoup de mangue à un cheval, il faut en donner un petit peu le premier jour, un peu plus le lendemain, et encore plus le troisième jour. Et là, ça passe. Mais si on passe brutalement de toute herbe à tourteau, par exemple, tout tourteau, ou tout fruit qui peut fermenter, là, on peut avoir des problèmes. Et ce problème, ce n'est pas que pour les chevaux. Les chevaux, ils sont particulièrement sensibles, comme bêtes, sensibles et fragiles, par rapport aux vaches, aux cochons. Mais moi, j'ai déjà vu une porcherie où tous les cochons ont été retrouvés morts, les quatre pattes en l'air, parce que le propriétaire est parti en vacances, et le cousin, au lieu de donner l'herbe et les cocos, comme donnait le propriétaire, a donné uniquement du grain-grain. Et voilà, la flore a explosé. Et les cochons ont été trop brutales. C'est trop violent. On peut perdre ses bêtes. Il faut quand même le savoir. Quand il faut donner des mangues aux chevaux, un docteur, plutôt des mangues frais ? On peut donner des mangues mûres. Qui sont tombées par terre ? Oui, on peut en donner. Mais après, c'est une histoire de transition. C'est-à-dire, il faut varier progressivement la quantité, au moins sur trois jours. Un changement majeur d'alimentation, ça se fait sur trois jours. Comme ça, la flore a le temps de s'adapter. Ça s'adapte. La flore digestive. Et comme ça, ça passe. En général, les herbivores sont des animaux qui migrent en troupeau, en fonction de ce qu'ils trouvent à bouffer. Et en général, les manguiers, ça donne un petit peu, un petit peu plus chaque jour. Enfin, voilà, c'est pas... Rien est brutalement beaucoup. Donc, dans la nature, les chevaux, ils se régulent. Le problème, c'est quand l'alimentation du cheval dépend de nous et qu'on fait une transition trop rapide. Donc, pour les chevaux qui sont à la tâche. Ça, c'est vraiment l'accident le plus classique pour les coliques, le plus courant. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a les vers. Ensuite, il va y avoir des causes liées à la gestation. Il peut y avoir des pépins. C'est déjà beaucoup plus rare. Et ensuite, il y a quelque chose que j'ai vu plusieurs fois. Peut-être 3-4 fois déjà, ici, là. C'est lié au mal. Ce sont des hernies inguinales. C'est-à-dire, la zone inguinal, c'est le passage entre les cuisses. Le passage qu'il y a entre le ventre et le scrotum des mâles, les bourses. Il faut savoir que les testicules sont dans le ventre du cheval à sa naissance, comme pour tous les mâles. Et puis, ou presque. Parce que je crois que pour les enfants, c'est déjà sorti, puis ça remonte, puis ça redescend. Enfin, bref. Toujours est-il que chez les chevaux, comme chez les chiens ou les chats, ça met du temps à descendre et ça passe du ventre au scrotum. D'accord. Voilà, il y a un petit ligament qui tire progressivement, un petit muscle qui se rétracte et qui finit par se transformer en ligament. Et donc, il y a un petit passage entre les bourses et le ventre. Mais si ce passage est un petit peu trop grand, une lance intestinale peut se retrouver coincée. Et là, ça fait très mal. Et si ça reste coincé trop longtemps, le sang n'arrive plus à l'intestin. Et là, il y a un bout de lance intestinale qui va se nécroser. Et là, en général, quand un bout d'intestin se nécrose, le cheval, il ne vit pas très longtemps. À moins de l'opérer en urgence et tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça peut arriver notamment chez des vieux chevaux et notamment suite à des problèmes de castration. Voilà. En fait, on ne castre pas les jeunes chevaux et les vieux de la même manière. On emploie une technique un petit peu différente chez le vieux cheval pour être sûr, justement, qu'il n'y a pas un passage qui peut s'agrandir entre le ventre et le scrotum, le passage inguinal, pour éviter ce genre de pépins. Donc, là, on n'est pas bien. Là, c'est extrêmement douloureux. Et il faut faire vite dans ce genre de cas. Donc, voilà à peu près les causes principales de coliques chez les chevaux. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on a une colique légère, quand le cheval a une colique légère, on peut lui masser le ventre avec du vinaigre blanc. Ça, ça peut aider à soulager un petit peu la douleur et le faire marcher. Il faut le faire marcher pour stimuler son intestin et qu'il puisse évacuer les gaz qui se sont accumulés et que, du coup, la pression baisse dans son ventre et puis, il va avoir moins mal et il va pouvoir aller mieux. Il y a un truc qu'il faut se méfier. C'est-à-dire que j'ai souvent vu ou entendu parler. Les coliques s'accompagnent souvent d'une constipation comme le transit s'arrête. Et souvent, les gens, ils mettent un tuyau d'arrosage dans le derrière du cheval pour aider à évacuer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être qui s'arrête à nous le tranchant. D'une part, parce qu'on va augmenter encore la pression dans le ventre du cheval et d'autre part, parce que, donc, si on veut aider à évacuer des crotins trop secs, il y a un risque de lacération que ces crotins déchirent le rectum. Et là, on est encore moins bien en plus de la colique qu'il ait une énorme blessure à l'intérieur. Voilà, donc, quand c'est une petite colique récente avec peu de dégâts, si on lui masse le ventre au vinaigre blanc et qu'on le fait marcher, 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 des fois, ça peut passer comme ça. Ça peut suffire. Maintenant, quand on voit que les signes sont plus forts, je vais décrir la douleur plus importante en début d'émission, là, ça ne va pas suffire. Et là, c'est vraiment une urgence. Là, il faut mettre le cheval sous perfusion, il faut lui faire des antidouleurs, il faut lui faire ce qu'il faut faire en fonction de la cause. Des fois, on lui fait un sondage naso- oesophageur, comment dire, naso-gastrique, naso-gastrique, en fait. Donc, on passe une sonde, un tuyau en caoutchouc, dans le nez pour que ça passe dans l'oesophage jusqu'à l'estomac pour aider à vider soit du gaz, soit l'excédent de liquide pour faire baisser la pression dans le ventre. Si jamais c'est une hernie inguinale, des fois, on a besoin d'endormir totalement le cheval pour le manipuler, le rouler, pour déplacer, on met un bras dans son derrière pour aller tirer à travers le rectum sur les intestins qui sont coincés à travers l'anneau inguinal, des fois, il faut opérer, on castre, on repousse l'intestin, des fois, si l'hernie est trop abîmée, si le bout d'intestin est déjà abîmé par le manque d'irrigation nerveuse, il faut couper ce morceau d'intestin, tout de suite, on rentre dans des histoires beaucoup plus compliquées. Donc, la colique est une urgence. la colique est une urgence, oui. Il y a encore une raison que j'ai oubliée tout à l'heure d'avoir une colique, c'est le tétanos, on avait parlé du tétanos déjà à l'occasion, donc à l'occasion du tétanos, il y a un blocage aussi des intestins qui entraîne une grosse sudation, beaucoup de douleurs et bon, en général, là, on ne soigne pas la colique, on abrège la vie du cheval pour soulager de sa douleur. Voilà, donc je voulais faire un petit point dessus parce que c'est quand même quelque chose de fréquent, quelque chose dont on peut faire, on peut sauver le cheval quand on intervient vite, c'est une urgence et ça tue bien quand même, il faut le savoir. Il y a des choses qu'on peut éviter, donc cette histoire de transition alimentaire, on a déjà parlé plusieurs fois pour nourrir les petits ou pour nourrir les grands et là, clairement, attention, attention de faire des transitions en douceur quand on change radicalement son alimentation. Voilà, il faut que ça se fasse au minimum sur trois jours. voilà, la flore attend de s'habituer et ça se passe bien. Si on fait ça brutalement, plusieurs fois, j'ai eu cette histoire de saut de mangue et le cheval n'est pas bien. Bon, si on intervient vite, il s'en sort et le lendemain, c'est passé, mais il peut aussi rester sur le carreau. vu qu'il a l'habitude de ne manger que de l'herbe et du coup, c'est, comment on va dire, le fait de lui donner du coup un saut de mangue et même quelques mangue. Non, quelques mangue, ça va. Mais un saut, c'est beaucoup. Oui, un saut, c'est beaucoup d'un coup. D'accord. Voilà, des fois, on a des surplus, ça tombe de partout et puis le cheval à la tâche, il faut le déplacer tous les jours, le ramener de l'eau et donc le fait de ramener de la mangue, c'est des vitamines aussi, c'est du sucre rapide, c'est du sucre rapide. Il y a beaucoup d'eau, donc on se dit que c'est une bonne idée et c'est une bonne idée des mangue, mais attention à part... En petite quantité, mais petit à petit. Voilà. Le fait qu'il s'habitue à ce nouveau goût, sucré. En fait, ce n'est pas tant pour lui que pour ses microbes dans son tube digestif, sa flore intestinale. ce qui est utile de comprendre, c'est que nous, c'est pareil en tant qu'humains, mais c'est d'autant plus sensible chez les végétaux qui mangent un grand volume d'aliments et des aliments qui ne sont pas forcément digestes par l'organisme cheval en tant que tel, mais qui vont être digérés par des bactéries. C'est-à-dire que la flore intestinale, c'est elle qui va faire le gros du travail de digestion de la cellulose. Et finalement, le cheval va digérer trop plein de bactéries et la cellulose dégradée en sucre simple. Donc, si cette flore bactérienne n'existe pas, le cheval ne pourrait pas manger, en fait. Il ne pourrait pas digérer. Donc, sa flore est fondamentale pour nous aussi. C'est pour ça que quand on a des traitements antibiotiques, ça nous dérègle la flore et on a des problèmes digestifs et tout ça et on assimile moins bien et c'est pour ça que des fois on va prendre des ferments lactiques ou ce genre de choses pour réensemencer sa flore en bons ferments, en bons microbes qui vont pouvoir digérer les aliments. Docteur, rappelons les premiers signes de la colique des chevaux ? C'est des signes de douleur du ventre. Ça veut dire que le cheval va avoir moins faim, il va gratter les sabots par terre, il va se coucher, se relever, il va se regarder le flanc du côté où il a mal et puis plus ça va, plus ça va crescendo, il va se taper le ventre par terre, il va grasser sur le côté, il va transpirer, le cœur qui bat la chamade, tout ça, tout ça. Donc là, on a des signes évidents de douleur et puis, l'autosculutation, ce qu'on appelle l'autosculutation, c'est le fait que le cheval va se regarder le ventre du côté où il a mal. Donc là, ce sont, voilà, là c'est pimpimpin, là c'est urgent. C'est urgent. Donc à nous, pour ceux qui ont 10 chevaux, de faire attention, donc surtout à ces premiers signes de la colique. Autre chose à rajouter sur la colique, docteur ? Non, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. je regarde mes notes. Il y a des fois où, quand c'est trop avancé, on n'a pas le choix d'opérer ou d'euthanasier. Des fois, c'est trop tard, les dégâts sont trop importants. Donc, bon, c'est dommage. Si on peut éviter, il y a des causes qu'on peut éviter. Et pour moi, la cause principale, c'est quand même cette histoire de transition alimentaire. Une autre cause qui est moins fréquente mais qui existe, c'est trop de verre. On en revient à l'intérêt de la vermification. Ce n'est pas simplement pour que les bêtes soient moins maigres, c'est aussi pour éviter ce genre de pépins. Et puis, les histoires de castration mal faite, entre guillemets, ou faite avec une technique qui ne convient pas. Pour la petite histoire, ceux qui castrent savent qu'il y a une couche blanche fibreuse qui entoure le testicule. Eh bien, quand on castre un jeune cheval, on castre vers 3-4 ans, c'est l'âge idéal, en fait, on ouvre cette peau fibreuse qui est assez dure. On ouvre cette peau pour sortir le testicule et donc, on tourne. Bon, après, on est un peu dans les détails un peu scabreux, mais pour couper le testicule, on le tournicote jusqu'à ce que le cordon casse sans que ça saigne. pour un vieux cheval, on ne peut pas faire cette technique-là parce qu'il y a un trop grand risque que l'espace inguinal reste trop ouvert et que plus tard, on a un bout de boyau qui passe et qui reste coincé dans les bourses. Dans ce cas-là, on le reconnaît parce que les bourses ont un plus grand volume ou parce que quand on va sentir la température des testicules, c'est plus froid parce que le sang passe moins. comme il y a plus de choses qui passent dans un petit canal qui est bien rempli, on va dire, du coup, ça comprime les veines et voilà, on sent que cette zone est froide. Docteur, la colique, les premiers signes quand on voit le cheval peut avoir la colique à quel mois ? Toujours un âge ou sinon quand il devient adulte ? Ah, ça peut être aussi tout jeune âge, très bien, tout jeune âge, par exemple, avec des poulains élevés au biberon, par exemple, ça c'est une colique liée au lait. Si on lui fait du lait, donc quand on adopte un poulain qui n'a plus sa mère, ça arrive, c'est pas rare qu'on présente un poulain qui a été adopté parce que la maman est morte et on n'a pas trouvé une autre maman qui puisse, en allaitement, qui puisse donner son titi aux petits, dans ce cas-là, on va lui donner le biberon. Mais il y a deux problèmes potentiels, c'est qu'il y a trois problèmes potentiels. Ah, ben voilà, un petit rebond intéressant. D'abord, le lait peut être trop concentré parce que le lait de vache est plus concentré que du lait de jument. De jument. Donc, pour donner une idée, pour faire un équivalent de lait de jument, il faut diluer du lait de vache, donc on va faire du sunshine. Avec 600 ml d'eau, on met la dose de sunshine pour faire du lait entier. On rajoute 300 ml d'eau, la moitié, et 35 g de sucre. Et là, on a un équivalent du lait de jument. Ce n'est pas concentré pareil. Donc, ça veut dire qu'aussi, le poulain va boire plus de volume pour avoir assez de matière pour préparer le biberon. Il faut faire un lait qui soit concentré de manière qu'il soit digeste comme il faut. Et le lait de jument, c'est plus dilué mais plus sucré que le lait de vache. Donc là, c'est la première cause. Un lait qui est trop concentré, ça, ça va faire des maldigestions. Autre raison, c'est de ne pas donner assez souvent le biberon parce que les petits animaux ou les bébés, quels qu'ils soient, ont un petit estomac. Ça veut dire qu'ils sont vite gavés et c'est pour ça que, du coup, on donne souvent le biberon quand ils sont jeunes. Un petit poulain, ça va têter 24, 30, 40 fois dans les premiers jours. Donc, un poulain qui survit à sa maman qui est morte en couche, bonjour le travail pour nourrir le petit poulain. C'est bien sûr beaucoup plus facile de le caser, le caler sous le ventre d'une autre maman qui allaite. Donc, ça veut dire que si on ne lui donne pas assez souvent le biberon, lui, il a faim, donc il va se gaver au biberon, mais du coup, il va tellement avaler de lait, trop par rapport à ses capacités d'absorption, que ça peut faire des coliques aussi. Voilà. Et troisième raison, donc première raison, c'est le lait trop concentré. Trop concentré. Deuxième raison, c'est qu'on ne donne pas assez le biberon, ce qui fait que du coup, il se gave et il a des problèmes de maldigestion, d'absorption maldigestion. Et troisième raison, c'est le lait trop froid. Le lait, ça se donne à 38. Comme pour les bébés. Comme pour les bébés. On regarde la température du biberon sur le dos de la main, qui est sensible. Trop froid, il peut partir en diarrhée, éventuellement en colique. Trop chaud, ça brûle la gueule. Donc, c'est pas simple de nourrir un nourrisson, un bébé. Un poulain, surtout. L'alimentation artificielle, c'est pas simple. Plus le poulain grandit, et puis plus il va se mettre à brouter de l'herbe, et plus il va boire de grandes quantités, et moins c'est grave s'il ne s'est pas chauffé. Mais au début, c'est quand même fragile. Donc voilà, merci d'avoir... Très bien. Ouais, ouais, ça c'est intéressant aussi à dire. Voilà, surtout dans cette colique, donc des chevaux, docteur. Voilà. Ouais, je pense qu'on a fait le tour là. Le tour est fait. Ouais, ouais. Je regarde encore mes notes, mais... Ouais, ben voilà, non, non, on a... Tout a été dit sur la colique des chevaux. voilà, je pense que là, on va rentrer dans des détails trop techniques qui sont pas utiles, mais... Un dernier mot pour ces fêtes qui s'approchent à grands pas. Déjà aujourd'hui... Ouais, ah si, on va changer un petit peu de sujet. Mais pour les fêtes, on mange plein de bonnes choses et il va y avoir des restes pour nos chiens. D'accord ? Mais des fois, ça passe pas. Je pense aux eaux pointues, les eaux qui se cassent en biseaux, les eaux fins, je pense aux poulets du pays, qui ont des eaux beaucoup plus costauds que les poulets du Brésil, élevés très très vite avec une alimentation dégueulasse. Donc les eaux sont quand même pas très costauds, mais pour un chiot qui avale quand même l'aspirateur, ça peut... ça fait facilement des trous dans les intestins. Donc attention aux eaux de poulet, de canard, ça c'est le pire. Et aussi attention aux restes de langoustes, aux carcasses de langoustes et aux antennes. Voilà, j'ai eu un cas. Les antennes de langoustes sont des piquants qui sont dirigés vers l'avant. Donc un chien qui va mordier un bout d'antenne et que le bout d'antenne il commence à se piquer dans sa gueule, les piquants empêchent de sortir. Donc plus il essaie de faire des efforts pour le sortir et plus ça va se planter profondément. Donc attention à vos restes de repas par rapport à vos petites bêtes. Et les arrêtes de poisson. Et les arrêtes de poisson. Exactement. Merci Sophie. Voilà, attention parce que on dit oui le chien, oui ça mange, il n'y a pas de problème. des fois non, ça ne passe pas. Des fois ça ne passe pas. Voilà, et puis sinon passez d'excellentes fêtes en famille, prenez soin de vous et tout plein de belles choses pour cette année qui s'en vient. De même aussi pour vos docteurs. Donc de très bonnes fêtes. De bonne santé bien sûr et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Exactement. Quand on dit l'année prochaine c'est dans deux semaines. Merci encore docteur. Je vous rappelle notre invité ce matin dans les studios de Radio Marquise et qui est vétérinaire de Nuku Riva. de Nuku Riva. Merci. Merci.